Le visage qu'offre la princesse Anne depuis quelques jours, c'est celui du pur chagrin. La reine Elisabeth II est décédée dans son château écossais de Balmoral et son unique fille. Son éternel complice était à ses côtés, comme souvent. La princesse Anne a ensuite accompagné le corbillard royal durant les six heures de route qui séparent la propriété à Édimbourg. Fait exceptionnel et historique, la princesse a assisté à l'intérieur de la cathédrale Saint-Gilles de la capitale écossaise, à la veillée des princes. Pour cette cérémonie d'ordinaire exclusivement réservée aux princes de la famille régnante, la princesse Anne avait revêtu son costume de la royale navie. A ses côtés, entourant le cercueil d'Elisabeth II. Ses frères cadets Andrew et Édouard et son frère aîné le roi Charles III. Difficile de retrouver dans la frêle silhouette et le regard sombre la princesse Anne que les britanniques apprécient tant et dont ils adorent le tempérament et l'humour si semblables à ceux de la reine des feintes. Et du tempérament et de l'humour elle en fit notamment preuve en 1974 lors d'une tentative de kidnapping. L'agression s'est déroulée à quelques pas Buckingham Palace alors que la princesse Anne, jeune mariée de 24 ans, rentrait d'un gala de charité. La berline de la princesse a vu sa route barrée par un autre véhicule. Un homme de 26 ans, Ian Ball, qui comptait réclamer 2 millions de livres en échange de la princesse, en est sorti armé de deux pistolets et a ouvert le feu. Blessant James Béaton, son garde du corps, puis son chauffeur ainsi qu'un journaliste et un policier, qui alerté, avait tenté de s'interposer. De quoi faire perdre son sang-froid à la fille d'Elisabeth II, pas vraiment, lorsqu'il y a Anne Ball la menace. La sœur du prince Charles tente de calmer son kidnappeur. J'ai été poli parce que je trouvais idiot d'être trop grossière dans cette situation. Racontera Anne très second degré lors d'un entretien avec l'emblématique Michael Parkinson en 1980. La mère de Zara Phillips confessera toutefois avoir fini par s'énerver lorsque son agresseur après avoir tenté de l'agripper et avoir déchiré sa robe lui demandera de le suivre. C'est foutrement hors de question, lui aurait-elle répondu juste avant que Ron Russel. Un ancien boxeur, ne la sorte de se mauvais pas en assommant Ian Ball. Une scène digne d'un film qui trouvera ses conclusions heureuses et émouvantes lorsque la reine rendra visite à ce héros d'un jour pour lui décerner une médaille du courage. La médaille vient de la reine, mais je veux vous remercier en tant que mère d'Anne, lui lancera-t-elle, émue. La médaille vient de la reine, mais je veux vous remercier en tant que mère d'Anne, lui lancera-t-elle, émue. La médaille vient de la reine, mais je veux vous remercier en tant que mère d'Anne, lui lancera-t-elle, émue. La médaille vient de la reine, mais je veux vous remercier en tant que mère d'Anne, lui lancera-t-elle, émue. La médaille vient de la reine, mais je veux vous remercier en tant que mère d'Anne, lui lancera-t-elle.